Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la sombre histoire de l'Inquisition au Moyen-Âge à travers l'exemple d'un procès qui se déroula à Toulouse, en plein pays cathare. L'Inquisition. Aujourd'hui encore, ce mot fait trembler. Dans notre imaginaire collectif, il évoque l'injustice, l'arbitraire, la violence et la terreur. Mais de quoi s'agit-il au juste ? En latin, ce mot « inquisitio » signifie « chercher, enquêter ». L'Inquisition, et bien cette institution judiciaire mise en place par l'Église catholique au XIIIe siècle pour chercher, ou plutôt pour traquer, ce qu'elle considérait comme hérétique. Des cataractes d'eau s'abattent sur la place Saint-Étienne, ponctuée de coups de tonnerre. Entre deux bourrasques, on entend la voix des crieurs missionnés dans toutes les rues de Toulouse pour annoncer la venue de l'Inquisiteur, Bernard Guy. Le moine dominicain s'apprête à rendre son verdict dans les travées de la cathédrale. La pluie torrentielle grossit les ruisseaux qui ravinent les rues. Sur le parvis du sanctuaire, on vient d'achever la construction de deux échafauds. Les Toulousains ont pris l'habitude de voir s'ériger ses bûchers. Au siècle précédent, le 12 avril 1229, le traité de Paris avait mis fin à 20 ans de croisades sanglantes contre les cathares. Mais afin de les éradiquer une fois pour toutes, on avait alors lâché les chiens sur les hérétiques qui infestaient encore le sud de la France, de Toulouse à Albi, de Béziers à Carcassonne. Cependant, même après la chute des châteaux de Montségur en 1243 et de Quéribus en 1255, dernier refuge des cathares d'importance, l'hérésie restait profondément enracinée chez une partie de la population langue d'Ossienne. Le Saint-Siège, dès la fin du XIIe siècle, avait multiplié les avertissements contre cette doctrine qui professait un manichéisme profondément opposé aux dogmes chrétiens, refusait les sacrements et remettait fondamentalement en question l'autorité temporelle et spirituelle de l'Église. On avait d'abord dépêché des moines pour tenter de ramener les brebis perdues dans le giron de l'Église par la voie de la prédication et de l'exemple. En vain, des évêchés cathares s'étaient implantés dans les grandes villes méridionales. Toulouse, notamment, avait été l'un des quatre évêchés cathares créés à Saint-Félix en 1167 avec Agin, Albi et Carcassonne. Le peuple des parfaits, comme les appelait l'Inquisition, grandissait à mesure que le clergé scandalisait par ses démonstrations de luxe et sa dépravation. Pour anéantir le venin de l'erreur et présider aux tribunaux de l'Inquisition, le pape fit appel dès 1234 aux frères prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique qui devinrent en quelques années l'objet d'exécration de la population. « En avant, chevalier du Christ ! En avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne ! La foi, dit-on, s'en est allée, la paix est morte ! La peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles ! La barque de l'Église est exposée à un naufrage total si dans cette tempête inouïe on ne lui apporte un puissant secours ! Appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera ! Avec plus d'assurance encore que les sarrasins car ils sont plus dangereux, combattaient les hérétiques d'une main puissante et d'un bras étendu. » En ce jour plus vieux du 24 mai 1309, près d'un siècle s'est découlé depuis l'appel solennel d'Innocent III. L'évêque de Toulouse, Gaillard de Pressac, frère Bernard Guy, inquisiteur de la foi, assisté d'une dizaine de notables de Toulouse, reçoivent le serment d'obédience du sénéchal de la ville, Philippe de Fontanès, conformément aux dispositions exigées par Philippe le Bel. Dans la nef de Saint-Étienne, des trônes ont été placés au centre pour l'inquisiteur et l'évêque. À ses sœurs, conseillers et assistants les entourent, assis sur de simples sièges. Derrière eux, on a tendu la bannière de l'Inquisition de Toulouse. Sur un drap de velours rouge, un Dominicain est représenté à genoux face à un chien qui, tenant dans sa gueule un flambeau allumé, s'apprête à embraser le monde. Le Dominicain porte dans une main un rameau d'olivier et dans l'autre un glaive nu. Au-dessus de lui, inscrit en lettres d'or, « Unus Deus, una fides, un dieu, une foi ». Face à leur juge, 96 personnes ont été rassemblées. Elles attendent le verdict, assises sur des bancs. Derrière elles, le peuple de Toulouse, appelé à la cession par les cloches et la clameur des crieurs, attend lui aussi dans un épais silence, parfois rompu par le tonnerre. La veille, se sont achevés les interrogatoires préliminaires de chacun des prévenus. Aujourd'hui encore, ils doivent se soumettre à une série de questions. L'inquisiteur, vêtu d'une robe noire, frappée d'une croix blanche à huit pointes, se charge lui-même d'interroger les suspects. Assesseurs et greffiers sont prêts à transcrire tout ce qui sera dit sur des parchemins in folio appelés cyniquement « livres de vie ». Nul avocat pour les futurs condamnés, bien entendu. L'inquisiteur se lève. Il commence son serment par une menace d'excommunication réservée à tous ceux qui s'opposeraient au jugement du tribunal inquisitorial. Il va, pour chacun des prévenus, poser invariablement la même série de questions sur ce ton à la fois morne et autoritaire qui terrorise encore plus que la colère. « Quelle est votre croyance ? » Ajoutez-vous foi au discours de l'hérétique. Où êtes-vous allé ? Qu'avez-vous fait après avoir écouté celui-ci ? Lorsque vous avez entendu les hérétiques, êtes-vous allé chercher des lumières contre eux dans le tribunal de la pénitence ? Nommez les hérétiques que vous connaissez. Y a-t-il parmi vos parents, amis, voisins, concitoyens, quelqu'un que vous soupçonnez d'hérésie ? Avez-vous hérité d'un hérétique ? Avez-vous mangé, dormi, voyagé avec un hérétique ? L'avez-vous secouru en santé et en maladie ? Quand un accusé s'enferme dans le silence, l'inquisiteur se contente de parcourir les registres où sont consignés tous les témoignages recueillis contre lui. La scène que je viens de vous raconter n'est qu'une page sur des milliers d'autres de contenus semblables. L'Inquisition, durant des siècles, a répété les mêmes épisodes d'une série où le crime sanctuarisé par l'Église est devenu pour le peuple une morne et horrible habitude. Comment une telle institution est-elle née ? Et pourquoi ? Il faut d'abord observer ce qu'est l'homme du Moyen Âge. Il y a mille ans, on n'avait pas le même rapport à la vie et à la mort. Nous sommes habitués de nos jours à considérer la mort comme ce qu'il y a de plus terrible dans nos histoires personnelles. Pour les femmes et hommes de l'an 1000, il n'en est rien. Le principal n'est pas la vie du corps mais celle de l'âme. L'Église de l'époque est toute puissante. Elle assure les moyens de salut à la population et se porte garante, pourrait-on dire, de sa sécurité dans l'au-delà. De ce fait, les crimes de droit commun et surtout le meurtre, s'ils sont bien entendu sévèrement châtiés, sont bien moins graves aux yeux de l'Église que les crimes spirituels. Ces derniers sont invisibles aux yeux mais ils corrompent la relation de l'homme à Dieu et mettent en danger son salut. Dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, Rome, par la voix de ses papes et évêques, a appelé les fidèles au combat spirituel. Ce combat engage l'âme de chacun contre les forces du mal en vue du salut. Nous voici à l'origine des dispositions qui quelques siècles plus tard allaient faire naître l'Inquisition. Car si l'homme qui se bat contre le mal le fait dans le respect des canons de l'Église, tout va bien. Mais si d'aventure il se prend à modifier les dogmes pour une raison ou pour une autre, alors il met en danger et son âme et l'Église tout entière. C'est cette transformation du dogme qu'on appelle hérésie. Depuis l'origine du christianisme, les hérésies n'ont cessé de bousculer l'ordre établi par l'Église. Les énumérés prendraient trop de temps où elles furent combattues par les saints et les docteurs de l'Église et bon en mal en, la nef de la catholicité avait pris l'habitude de voguer sur elle sans risquer le naufrage. Mais tout change à l'aube du XIIIe siècle. Une hérésie d'un genre nouveau apparaît, le catharisme qui se montre capable de mettre en péril libre de tout le monde chrétien. Le catharisme touche les gens simples mais aussi les intellectuels. Cette hérésie est embrassée par les puissants. Comte Zédux se rallie avec le peuple à cette doctrine qui séduit par sa simplicité. En quelques années, tout le sud de la France lui est acquis. Son credo reposait sur l'idée que le monde visible était l'œuvre du démon. Le dieu d'amour planait au-dessus d'une création mauvaise dans son essence. Pour obtenir le salut, les hommes devaient s'affranchir des contraintes terrestres et recevoir un seul et unique sacrement, la consolation qui faisait d'eux des parfaits. Ordre est donné depuis Rome d'écraser les hérétiques. Les massacres perpétrés contre les Albigeois laisseront une marque indélébile dans la mémoire des Français et cette injonction qui en est comme le résumé. tant des cathares n'en finit pas pour autant avec le catharisme. L'hérésie avait la vie dure. En 1231, le pape Grégoire IX établit la constitution du premier tribunal d'inquisition chargé d'extirper l'hérésie qui s'était propagée dans le nord de la France et de l'Europe. Jusque-là, Rome avait chargé les ordres séculiers par le biais du tribunal ecclésiastique de juger les affaires d'hérésie. Mais les méthodes employées pour ramener les coupables dans le sein de l'Église paraissaient trop molles pour être efficaces. Les évêques, manifestement, avaient d'autres chats à fouetter. Quant aux prêtres chargés de juger les éventuels coupables, ils étaient bien trop liés à leurs ouailles pour se montrer impartiaux dans les délibérations. C'est dans ces circonstances que Rome fit appel aux moines dominicains des frères prêcheurs. Ils avaient réputation de pauvreté. Ils étaient des théologiens aguerris. Il fallait que celui qui soit désigné pour extirper l'hérésie soit libre de ses décisions. Il fut donc stipulé que l'inquisiteur n'aurait de compte à rendre qu'au pape. Sa juridiction serait libre de toute influence au nom de l'évêché ou du pouvoir royal. Rome, en ce milieu du XIIIe siècle, venait, au nom de l'amour, de nommer un homme seul pour décider de la mort de la multitude. L'inquisiteur est tout-puissant dans le diocèse dont il s'occupe. Il a le pouvoir de s'entourer de conseillers de son choix pris dans les ordres ou dans la société civile. Durant toute la durée de son mandat, lui et ses associés reçoivent l'indulgence plénière. Cette grâce assure le salut sans condition à tous ceux qu'elle touche par décision du Saint-Père. Les autorités civiles du diocèse inspecté doivent prêter serment de faciliter la tâche de l'inquisiteur sous peine d'excommunication. Le gîte et le couvert du tribunal sont assurés par le sénéchal de la ville. Un odieux simulacre d'instruction précède la mise en accusation des suspects. On recueille sur eux tous les témoignages à charge. Une fois qu'on a acquis la certitude de leur implication dans l'hérésie, l'inquisiteur se rend en personne chez eux, accompagné de gardes. Par des paroles doucereuses, on fait comprendre aux malheureux qu'ils doivent faciliter la tâche du tribunal en avant tout. S'ils se montrent coopératifs, ils ne subira aucune peine. La plupart du temps, on suit la sinistre compagnie sans méfiance aucune. Dans les prisons créées pour la circonstance, des geôles sinistres attendent leurs nouveaux locataires avant le début des choses sérieuses. Si cette longée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'Histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vattel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'Histoire consacré à l'Inquisition. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la sombre histoire de l'Inquisition au Moyen Âge à travers l'exemple d'un procès qui se déroula à Toulouse en plein pays cathare. L'Inquisition. Aujourd'hui encore, ce mot fait trembler. Dans notre imaginaire collectif, il évoque l'injustice, l'arbitraire, la violence et la terreur. Mais de quoi s'agit-il au juste ? En latin, ce mot inquisitio signifie chercher, enquêter. L'Inquisition est une institution judiciaire mise en place par l'Église catholique au XIIIe siècle pour chercher ou plutôt pour traquer ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Seconde partie, tuer au nom de Dieu. Le pape Innocent III, dans deux lettres datées de 1206 et 1211, avait exigé la suppression de la torture et des épreuves imposées aux suspects de crimes communs. Ces méthodes, héritées des Germains, étaient considérées comme barbares. D'ailleurs, il était interdit à un clerc de verser le sang. On s'était donc appliqué à promouvoir la persuasion par les paroles pour obtenir le repentir des pêcheurs les plus endurcis. Mais l'hérésie vint remettre en question toutes ces bonnes résolutions. On l'a vu dans la première partie de cet épisode, un hérétique n'était pas un pêcheur comme les autres. Outre que son âme était corrompu, il défigurait le visage de la vraie foi. Aucune méthode ne serait assez efficace pour arracher de lui ce mal qui mettait en danger la société toute entière. On réintroduisit donc une pratique abandonnée depuis deux siècles, l'or d'Ali. L'or d'Ali, c'est-à-dire l'épreuve destinée à révéler la culpabilité d'un suspect. Elle était de deux sortes. Il y avait l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. Dans l'épreuve du feu, on donnait à l'accusé une barre de fer chauffée à blanc. Il devait la tenir dans sa main et marcher quelques pas. Puis on bandait sa main. Si trois jours plus tard, aucune cicatrice n'était apparue, c'est que le suspect était innocent. On s'appuyait pour établir ses règles sur le supplice des saints. Saint-Laurent, n'était-il pas resté impassible sur le grill ? Dans l'épreuve de l'eau, le suspect, pieds et poings liés, étaient plongés dans un bac rempli d'eau froide. S'il coulait à pic, c'est qu'il était innocent. S'il flottait, c'est qu'il était coupable. Cette dernière pratique pourtant soulevait le débat. Selon certains, comme Pierre Lechandre, elle était propice à la fraude. Le jugement de l'eau est injuste à cause de la fraude qui s'y pratique, par exemple de la part de celui qui prépare l'épreuve. Dans la manière de lier le corps en cloche, en bateau ou en boule, il le devient encore par celui qui est soumis selon qu'il émet ou retient son souffle. Car s'il sait le retenir, il surnage. Ainsi, la question de savoir si une vie doit être sacrifiée ou épargnée dépend de la ruse de celui qui sait respirer à propos ou de l'inexpérience de celui qui, paralysé par la crainte, retient son souffle. Dans les geôles où croupissent les suspects, on procède parfois aux supplices de l'endura. Il s'agit tout simplement de priver le prisonnier de pain et d'eau jusqu'à ce qu'il avoue. S'il persiste dans son silence, l'inquisiteur va déployer tous les moyens de ruse pour le faire avouer. Par exemple, envoyer des mets succulents servis par des gens affables et souriants qui vont expliquer aux malheureux que, oui, il est sauvé, qu'il ne reste plus qu'une formalité à accomplir et cette formalité, c'est avouer son crime. Après quoi, il sera libre. Le supplice par la faim a laissé une trace bouleversante dans la tour de l'inquisition de Carcassonne. Dans l'une des geôles, on peut lire ce graffiti creusé dans la pierre « Ice Cam, j'ai faim ». Dans le sud de la France, les habitants de Narbonne, de Béziers ou d'Albi ne restent pas passifs face à tant d'horreurs. Les émeutes sont fréquentes. Il arrive même qu'on se saisisse d'un homme en qui on a reconnu un assistant de l'inquisition et qu'on le mette à mort. Quant aux dénonciateurs, il n'est pas rare qu'on les retrouve égorgés dans leur lit. Lorsque les ordalies n'ont rien donné de probant, on procède à la question. Entendez la torture. Les méthodes les plus effrayantes sont employées pour les supplicier. L'inquisition d'Albi avait tellement pris l'habitude de ces pratiques que les instruments de supplices restaient posés sur les prix-lieux au premier rang dans la nef de la cathédrale. Nombreux étaient ceux des accusés qui se suicidaient avant la fin du jugement. Hélas, ils croyaient en avoir fini avec la justice des hommes, ils se trompaient. L'inquisition avait inventé pour eux un supplice outre-tombe car si elle jugeait les vivants, elle châtiait aussi les morts. Ceux qui parmi les trépassés avaient été convaincus d'hérésie étaient déterrés de la tombe où ils reposaient. La mort n'efface pas la tâche d'hérésie. De même que le crime de lèse-majesté peut être poursuivi après la mort de son auteur, de même a plus forte raison celui que nous considérons comme un crime de lèse-majesté divine. Cadavres et ossements sont exhumés et brûlés publiquement. Les corps en décomposition sont traînés depuis le cimetière jusque dans les rues de la ville au milieu de la foule. Un crieur public proclame les noms au son de la trompe et menace les vivants d'un sort semblable. Parfois, le soin de s'emparer ainsi des défunts est laissé aux chiens qui achèvent la promenade en dévorant les restes des dépouilles. Dans les prisons, les accusés attendent le jour de leur comparution devant le grand inquisiteur. Pour ceux qui ont été rompus par les épreuves, la faim et la torture, c'est presque une délivrance d'entrevoir à côté du tribunal où ils vont comparaître l'échafaud où on les brûlera vifs. À Toulouse, dans la cathédrale Saint-Étienne, les accusés fébriles ou résignés attendent le verdict. La voix de l'inquisiteur retentit soudain. Elle se répercute dans le vaisseau de la nef lugubrement. Dans l'assemblée des fidèles, on se hisse sur la pointe des pieds pour ne rien perdre du spectacle. Les verdicts tombent l'un après l'autre. Mathieu Arcadie est condamné au port de la croix cousu sur son vêtement pour le crime d'avoir vu Maître Bernard. Hérétique. Arnaud Isarne, enfant âgé de 11 ans, est condamné à la même peine pour avoir obéi à ses parents. Hérétique. Jacques Mercadier, 18 ans également, pour ne pas avoir dénoncé ses frères hérétiques. 44 hommes et 16 femmes sont condamnés à la prison à perpétuité pour des motifs jugés gravissimes. L'une d'elles, Bernard, a aperçu des hérétiques dans la maison de son mari et ne les a pas dénoncés. Une autre, Bernard, sera enfermée à vie pour avoir lavé la chemise d'un hérétique. Elle ne faisait d'ailleurs que son travail, elle était blanchisseuse. Guillemette de Saint-Gélin, est enfermée à vie pour avoir payé son dû à un hérétique. Pierre Géraud, emprisonné à vie pour avoir donné de l'eau ayant servi à laver les mains d'un hérétique. Une fillette de 11 ans, Alexandrie, est condamnée à porter la croix pour n'avoir pas dénoncé sa mère hérétique. Une autre, Astruga, pour n'avoir pas empêché sa mère de mourir dans l'hérésie. Certains des futurs condamnés à ce qu'on appelait alors l'emmurement sont condamnés à l'exposition. Des jours durant, ils seront attachés à une échelle contre le portail de la cathédrale exposés à la vue de tous. À leurs vêtements, on suspend des langues de tissus rouges, signes d'infamie. Parmi les condamnés au bûcher, il y a un certain Pierre Hautier. Il écoute la sentence tête baissée. Il nous paraît constant et prouvé jusqu'à l'évidence, tant par les témoins que par ton odieuse profession de foi, que toi, Pierre Hautier, tu t'es rendu coupable de plusieurs crimes d'hérésie, recevant les morts à la communion, infectant une foule de chrétiens du venin de l'erreur. Tu appelles notre église qui est la vraie mère des fornications basiliques du diable. Tu prétends vains et inutiles les sacrements de l'église. Telles sont les horreurs que tu professes. En conséquence, nous, inquisiteurs, craignant que, comme une brebis infectée, tu ne corrompes les autres brebis du troupeau, te déclarons hérétique au pignâtre et t'abandonnons comme tel aux bras séculiers. Abandonnés aux bras séculiers. Formule consacrée pour tous ceux qui, ce jour-là, sont condamnés à être brûlés vifs. Dehors, la pluie a cessé. Une aubaine, car la sentence doit être exécutée immédiatement après lecture. La situation n'était pourtant pas restée lettre morte. Philippe le Bel était intervenu au début du XIIIe siècle pour faire cesser l'arbitraire. Le petit-fils de Saint-Louis n'est pas de nature à tolérer l'ingérence insupportable du Saint-Siège dans la sphère temporelle. Il a de qui tenir. Son grand-père avait déjà exprimé son exaspération face à la manie qu'avait Rome de mettre le nez dans les affaires du royaume. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à notre cher et fidèle évêque de Toulouse, à l'inquisiteur élu du pays, salut et dilection. Les cris et les larmes de nos fidèles sujets nous ont rapporté que frère Foulk, qui se donne pour inquisiteur, se couvre du voile de la justice et de la piété pour se porter à des excès d'injustice et de cruauté. Sous prétexte de défendre la foi catholique, il ne craint pas de commettre d'horribles forfaits. Foulant au pied par ses exactions, ses déprédations, ses violences, nos fidèles sujets, il franchit les bornes du droit. Commençant ses recherches par des emprisonnements, des tortures et les supplices les plus inouïs, il force à des aveux par la crainte des tourments, ce qui lui plaît d'accuser d'hérésie. Et quand sa méchanceté est inutile, il présente alors des témoins subornés. Nous ne souffrirons jamais que le droit de vie et de mort soit abandonné à la volonté ou aux caprices d'une seule personne qui peut aisément se tromper, bien qu'elle ait la conviction d'agir conformément au principe de l'équité. Cette lettre magnifique, si elle fut suivie d'une courte période de rémission, fut rapidement oubliée. L'Inquisition continua comme avant son œuvre indigne. Elle traversa les siècles triomphants de la volonté des monarques les mieux disposés à la faire cesser. C'est elle qui fit périr les Templiers, dont les cris de souffrance s'entendirent, dit-on, jusqu'à Vincennes. C'est elle qui brûla Jeanne d'Arc. C'est par elle que furent brûlés vifs en 1532 les moines Augustins d'Anvers convertis au protestantisme. C'est pour elle que Philippe II d'Espagne assista à Valladolid en 1559 à un auto-dafé durant lequel 26 hérétiques furent exécutés. C'est elle qui condamna au bûcher Giordano Bruno en 1600, puis le libre-penseur Giulio Vanini. C'est elle qui fit abjurer Galilée. C'est par elle que furent torturés et suppliciés les francs-maçons du Portugal en 1743. La liste complète serait longue et fatigueraient notre patience. Il faudra attendre 1808 pour que Napoléon ordonne la suppression du tribunal inquisitorial. Entre-temps, les archives de l'Inquisition par la négligence des moines chargés de les garder avaient presque toutes disparu des monastères dominicains. Si bien qu'il ne nous reste que quelques registres conservés à Albi, Béziers ou Toulouse pour nous faire une idée de l'étendue des crimes qu'au nom de Dieu perpétra l'Inquisition, dont le seul nom des siècles plus tard ne peut être prononcé sans un sentiment d'horreur mêlé d'une immense compassion pour ses victimes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada